Donc, première distance, c'est vrai que là je vais être protégé, je gère ses bras, et je mets des pieds comme ça, mais je ne mettrais pas un carreau comme ça, alors ça va être marre. Je vais commencer à être dangereux pour lui, et quand je vais me redresser, mes pieds, pas ici. Là, je n'ai pas de force pour pousser, je n'ai pas d'appui, donc je suis toujours ici en tension. C'est pour ça que le travail des jambes est important, ce n'est pas incontinu, c'est muscu, parce qu'on est toujours en tension. Donc, plus vous travaillez la résistance au niveau de vos jambes, mieux ça va être. Moi, j'ai eu un combat contre la cage, du coup, je forçais l'eau tout le temps. J'étais tout le temps en contraction ici, je forçais, donc j'étais bien. Dès qu'on est reparti debout, en boxe, je n'avais plus de jambes. D'accord ? C'est à partir de là qu'on a commencé à faire des free squats, des choses comme ça, pour donner de l'endurance et de la résistance aux jambes. D'accord ? Donc, mes pieds toujours crochus, je vais dire, et j'ai commencé à me redresser. D'accord ? Et pour venir travailler, je vais venir prendre un poignet. Voilà, et je te contrôle un poignet. Et toujours mon bassin met de la pression. D'accord ? Il commence à protéger et j'inverse. Et j'inverse. Et j'inverse, d'accord ? A chaque fois, j'ai un croisé. C'est bon pour tout le monde ? Je le fais tout doucement. On est ici, on va commencer à prendre de la distance. Je vais contrôler le niveau ici d'abord. Dès que je vais choper la masse, vous me gîtes.